bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir comment mettre une photo cette photo ci en noir et blanc tout en laissant cette gazelle en couleurs donc comment nous allons nous y prendre déjà en 1 je duplique ma photo pour pas travailler dessus donc là j'ai la photo originale là j'ai le calque je vais travailler sur le calque donc le calque maintenant il va falloir que je le ramène au noir et blanc c'est à dire que je déstature joue toutes les couleurs donc je veux le faire ici niveau de gris vous voyez il ya les trois icônes il ya niveau de gris sépia et photo ancienne photo ancienne avait craquelé marie voilà donc après vous voyez on peut essayer comme ça on va être sur le noir et blanc donc du noir et blanc et maintenant on va s'attaquer à ramener la couleur sur la gazelle donc je vais prendre l'outil gomme un outil rond je vais augmenter le diamètre de cet outil donc je vais sur la gazelle je regarde ce que je peux faire voilà et je vais mettre une pression suffisante pour commencer à travailler sur la gazelle et ôter tout de suite le noir et blanc pour ramener la couleur donc voilà et on y va on ramène la couleur sur la gazelle donc quand vous êtes avec la pression c'est à dire que ici vous avez tout de suite faire une marque sur votre gazelle vous avez vu ça tout de suite en une seule à un seul clic et plus que vous allez être à gauche plus que ça va être difficile d'hôtel à ramener la couleur donc au départ ou métier vous mettez juste à la moitié voilà et on va y aller doucement mais sûrement donc voilà donc chez vous prenez plus de temps essayer de le faire le plus fin possible là c'est juste pour vous faire voir que ça existe c'est que vous pouvez le faire avec photo filtre 7 donc toujours en tenant ma barre espace je fais apparaître ma main donc je peux déplace dans mon image donc je vois je vais attaquer les parties des jambes donc je fais réduire le diamètre de ma gomme voilà on n'hésite pas à y repasser si on voit qu'il reste encore un petit peu de de noir et blanc là c'est plutôt du gris c'est le mélange des deux donc ici hop voilà donc là j'ai abaissé encore mon pinceau 3 la respa je me déplace je joue un petit peu et j'y retourne alors vous il il . où non c'est pas très évident alors c'est vrai que ceux qui ont des des tablettes graphiques ils peuvent gagner leur temps en fait en fait la 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 en fait Donc vous passez bien partout. Voilà et je vais vous montrer une astuce aussi pour savoir où est-ce que vous êtes passés et où est-ce qu'il y a du manque. Alors il se peut que vous arrivez à dépasser, donc dans ces cas là vous prenez l'outil ici pipette, vous reprenez de la couleur à côté, pinceau, vous mettez un petit rayon, une petite pression et vous allez repeindre là où ça s'est vu un petit peu. Voilà, vous prenez la pipette à chaque fois, vous voyez qu'il y a une couleur qui n'est pas... Donc après si vous voulez voir si vous avez vraiment bien tout fait à l'intérieur de la gazelle, vous mettez ici, vous faites... Donc là je l'ai rendu masqué et maintenant je ne vois plus que la gazelle. Donc je vois que là il y a une partie que je n'ai pas faite, il faudrait que je regarde sur la gazelle si c'est normal ou pas. Je vois aussi qu'ici il n'y a pas eu... Donc vous voyez vous pouvez affiner. Il y a eu aussi la gazelle. Alors hop, je rends visible. Donc il y avait ici, c'est normal parce que cette partie là... La queue de la gazelle par contre, j'ai vu que je n'avais pas faite. Donc 3 on ne peut pas faire plus petit. Voilà. On va y mettre une pression plus petite comme ça, ça ne va pas... On va essayer de ramener un petit peu là. Voilà, on ne fera pas mieux. Donc le dos ici. Ah ouais, la bêtise. Donc vous voyez, si vous ne faites pas attention, on vient de faire ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, j'étais sur la photo et il faut être sur le calque. Et vous voyez tout de suite la différence c'est... On détruit la photo. Donc voilà. Donc voilà, si je regarde en plein écran. Je vois ma gazelle est revenue, elle a repris de la couleur. Alors que mon fond est resté en noir et blanc. Donc voilà, c'est mission accomplie. Donc voilà, vous pouvez faire pareil chez vous. Alors toujours pareil. Calque. Fusionner les calques. Et n'oubliez pas d'enregistrer votre photo. Je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel. Je vous dis à un prochain tutoriel. Au revoir.